Monsieur le Président, ce procès est un moment d'espoir pour notre pays. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a connu beaucoup de crimes et beaucoup de violences d'État. Et ces violations des droits humains, ces violations des droits fondamentaux, ont énormément impacté l'évolution et le développement de notre pays. Monsieur le Président, depuis près de 19 mois, les victimes ont défilé à ce tribunal. Il y a des moments où on a eu l'impression que ce procès avait une espèce de forme thérapeutique pour les victimes. Je pense qu'elles venaient là et elles avaient la sensation d'être entendues, d'être écoutées, mais aussi elles avaient la sensation que, pour une fois, leurs paroles étaient prises en compte. Leurs souffrances étaient prises en compte. Leurs douleurs et celles de leur famille étaient également prises en compte. J'ai noté au cours de ces derniers mois, voire de ces 19 mois ou plus, Monsieur le Président, que je rencontrais dans cette salle des victimes, qui venaient là avec une certaine satisfaction, une satisfaction de savoir qu'il y avait des personnes dans le box des accusés, une satisfaction de savoir qu'enfin, elles allaient avoir droit à la parole. Monsieur le Président, ma plaidoirie va être une espèce de synthèse de tout ce que mes confrères ont brillamment développé depuis le 13 mai à cette barre, Monsieur le Président. Je vais, avec une grande humilité, me contenter de parler des souffrances des victimes, de parler aujourd'hui, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, de la légitimité de la réparation, du fait qu'elles méritent la réparation, Monsieur le Président. Et je terminerai, Monsieur le Président, ma plaidoirie pour vous dire que la décision qui est attendue, qui est attendue de votre tribunal, doit marquer un tournant, un tournant décisif pour notre pays, tournant décisif dans le sens de l'instauration de ce que l'on pourrait appeler, Monsieur le Président, une culture de la redevabilité. Une culture de la redevabilité qui est vraiment attendue dans notre pays. Monsieur le Président, on a eu plus d'une centaine de victimes qui ont défilé à votre barre. Nous avons entendu ici certaines femmes décrire leur douleur, leur souffrance, la souffrance de leurs enfants, la souffrance de leur famille. Nous avons entendu également des hommes parler de leur douleur, de leur souffrance. Nous avons vu ici certains pleurer la disparition de leurs proches. Disparition dans le sens vrai du terme, pas que la personne n'existe plus, mais parce que le sort de la personne n'a jamais été élucidé. Monsieur le Président, nous avons entendu à cette barre une jeune dame nous parler de ses souffrances au stade, du fait qu'elle a été violée, du fait qu'elle a été battue, du fait également, Monsieur le Président, qu'elle a dû être obligée par des militaires ce jour-là de ramasser des grenades. Et qu'on lui a également demandé, Monsieur le Président, de prendre des seaux et de nettoyer des cadavres, Monsieur le Président. C'est assez difficile d'imaginer que cela puisse se passer, Monsieur le Président, sur les 246 kilomètres carrés de notre pays, Monsieur le Président. Qu'on soit allé au stade revendiqué des droits, mais que cela finisse par des viols, mais aussi qu'on soit obligé d'aller ramasser des grenades pour le plaisir de bourreaux. C'est juste difficile d'imaginer que cela a existé dans notre pays. Nous avons entendu ici, Monsieur le Président, pendant des années, des questionnements sur pourquoi vous êtes allé au stade. Et même dans cette salle d'audience, à plusieurs reprises, on a entendu des questions demandant aux victimes, mais pourquoi tu es allé ? Tu savais ce qui t'attendait quelque part. Cette même jeune dame dont je relate l'histoire, Monsieur le Président, qui s'est présentée ici au huis clos, a dit que deux mois plus tard, elle a été harcelée, harcelée à la clinique mère et enfant, pendant qu'elle essayait de penser ses blessures, pendant qu'elle se cachait. Peut-on imaginer à un seul instant les souffrances de cette jeune femme qui continue, malgré plusieurs thérapies, à faire des crises, à vivre avec ces crises, Monsieur le Président ? Nous avons également, dans cette salle, eu la chance d'écouter un certain nombre de gens qu'on pourrait appeler des experts. Nous avons entendu ici, à cette barre, Monsieur le Président, le professeur Namori Keta, qui a relaté une histoire qui nous a tous énormément marqués, l'histoire de cette jeune fille qui avait 17 ans. Il a appelé ça une triple punition. Violée pendant qu'elle n'avait jamais connu, auparavant, des relations intimes. Violée parce qu'en Guinée, à cette époque-là, les victimes se cachaient, elles n'avaient pas eu la chance d'avoir accès à ce qu'on pourrait appeler un protocole médical qui aurait pu lui éviter une infection sexuellement transmissible. Une triple punition, cette même jeune fille s'est retrouvée avec une grossesse à l'âge de 17 ans. Monsieur le Président, on a vu des hommes défiler à cette barre. On a entendu un certain monsieur parler de ses souffrances, du fait qu'il a été torturé au stade, du fait qu'il a été battu, du fait également, monsieur le Président, qu'il lui a fallu deux ans, huit mois de traitement ambulatoire et même parfois de traitement à l'hôpital pour pouvoir s'en sortir. Et je pense, monsieur le Président, que vous vous souviendrez, messieurs les assesseurs, de tous ces événements et de tout ce qui a été relaté ici au moment de prendre votre décision. Nous avons eu le supplice ici, monsieur le Président, d'écouter un monsieur qui est venu raconter l'histoire de sa mère, qui était une militante d'un parti politique et dont les photos ont défilé pendant des années sur les réseaux sociaux et partout. Et monsieur le Président, pendant longtemps, moi j'ai cru que ces images étaient des images d'un pays en guerre. Je n'ai jamais imaginé en tel instant, même moi qui avais énormément d'images des événements du 28 septembre, que ces images de cette femme-là, que c'était une de nos citoyennes, que c'était une de nos compatriotes, monsieur le Président. Une femme couchée au beau milieu de plein de gens morts, écrasés, les os brisés. Et dans le témoignage assez glacial et assez douloureux de son fils ici, monsieur le Président, vous avez entendu qu'il dit qu'il a pu aller à la morgue et que finalement, les corps, parce que lui-même médecin de son état, il a précisé ici que les corps sentaient mauvais. Donc monsieur le Président, les douleurs des victimes ne se limitent pas simplement au stade où les horreurs se sont produites, mais on refuse à ces corps un traitement digne. et finalement, les victimes, enfin, les descendants des victimes, si on peut appeler ça ainsi, sont retraumatisés parce que non seulement elles ne peuvent pas faire leur deuil de la façon qui s'y est. Monsieur le Président, on a eu la tristesse de voir une femme brave qui a défilé à votre bar également, monsieur le Président. Et cette femme a eu le courage de venir et de dire « Je viens, je préfère parler devant les caméras, je préfère dire ce qui m'est arrivé, je préfère retranscrire mes souffrances, parce que ce n'est pas à moi de raser les murs, monsieur le Président, c'est à eux de raser les murs, c'est à eux de se cacher. » C'est pour décrire un peu, monsieur le Président, l'ampleur des souffrances des victimes. Et ça, je pense que ce procès aura quand même servi à cela. Monsieur le Président, nous avons vu ici des victimes traquées à l'intérieur de nos hôpitaux. Ça veut dire que les crimes perpétrés au stade n'ont pas suffi. Je ne rentrerai pas dans des qualifications juridiques parce que tout simplement, monsieur le Président, mes excellents confrères l'ont fait depuis plusieurs jours en parlant de crimes contre l'humanité, en parlant d'assassinats, de meurtres, de pillages, de viols, de tous ces crimes-là commis sur des centaines de nos compatriotes, monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, je parlerai tout simplement de crimes contre les droits fondamentaux, des atteintes aux droits à la vie, des personnes qui étaient tout simplement allées au stade pour dire non à un système de gouvernance. méritait-elle ce sort ? Non ? Monsieur le Président, on a quand même quelque part des leçons à tirer de tout ce qui s'est passé ici dans cette salle d'audience. Mon confrère Bernard Sadissimi-Limono dans sa brillante plaidoirie a dit que lorsque vous seriez dans le secret de vos délibérations, qu'en parlant de réparation et en parlant d'indemnisation, que les victimes devraient avoir une place primordiale dans votre décision. Monsieur le Président, moi, je continue à rêver et je vous dis tout simplement que l'on devrait demander à l'État, parce que mes confrères ont parlé d'un soutien ou en tout cas d'un fonds qui serait garanti par l'État. Il faut absolument, Monsieur le Président, un fonds de soutien à ces victimes. J'ai eu quelque part, Monsieur le Président, depuis le début de ce procès, j'ai eu la chance ou la malchance de voir des victimes en transe. J'ai vu certaines parler de sang sur leur corps. J'ai vu certaines femmes décrire leur douleur, d'imaginer encore qu'il y avait un canon de fusil introduit dans leur partie intime, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je pense que votre décision comprendra la légitimité de mettre en place un fonds de soutien médical, un fonds de soutien médical pour ces victimes. Parce qu'on aura beau leur payer des milliards, il faudra qu'en permanence elles soient suivies. Plusieurs femmes d'un certain âge vous ont dit ici qu'à cause des viols qu'elles ont subis, elles sont encore soumises à ce qu'on appelle des infections qui seraient parfois des troubles psychologiques, Monsieur le Président. Des troubles psychologiques à tout ce qu'elles ont subi. Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites à la barre de votre tribunal. On a entendu Madame Abbé qui est l'une des seules victimes qui a reconnu son violeur. Et nous savons dans quelles conditions elle a reconnu ce violeur parce qu'elle le connaissait bien avant. Monsieur le Président, nous attendons également de votre tribunal que vous preniez en compte un certain nombre de questions qui sont prises en compte dans un certain nombre de jurisprudences internationales. Dans plusieurs arrêts de la jurisprudence internationale, je vous parlerai par exemple pour les cas de viol de l'arrêt colonel qui est un arrêt de la cour du Sud Kivu. Un arrêt rendu par un tribunal militaire et ce tribunal militaire a arrêté plusieurs militaires qui étaient impliqués dans des crimes contre l'humanité, Monsieur le Président. et l'implication dans ces crimes contre l'humanité pour les cas spécifiques de viol, cet arrêt reconnaît la victime elle-même comme étant un témoin vivant. Monsieur le Président, il faut le préciser, ces femmes et même ces hommes sont des survivants et des survivantes. cet arrêt colonel vient mettre en évidence un certain nombre de facteurs qui sont que en général ces femmes-là ou ces hommes-là qui sont survivants de ce type d'atrocité n'ont aucun autre témoin parce que ces personnes sont quelque part Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, la preuve vivante des crimes qui ont été commis. Monsieur le Président, que dire d'un d'une victime ou d'un survivant comme l'a dit l'a brillamment développé ici mon confrère Bernard Sade ici Milimono quand il parlait de Monsieur Serhoun Abari. Monsieur Serhoun Abari poignardé parce qu'il est costaud et qu'il ressemble à un buff parce qu'il est fort. C'est seulement là qu'il survit Monsieur le Président aux atrocités qu'il a subies. Et de toute façon, il a quelque part la chance de s'en sortir. Et il vous dit d'ailleurs à la barre de ce tribunal Monsieur le Président qu'il aura fallu que sa mère vende leur domicile familial pour qu'il puisse se soigner pendant des années. Donc Monsieur le Président, vous comprendrez l'utilité de la mise en place de ce fonds de soutien médical aux victimes qui vivent avec les séquelles, qui ont des enfants, qui ont vu leur vie brisée. Monsieur le Président, je vais un peu plus m'attarder sur les questions de relevabilité qui sont des questions sensibles dans notre pays. Question de relevabilité parce que tout simplement, aujourd'hui, nous avons à la barre de ce tribunal 11 accusés dont un est en fuite. Et nous avons à l'époque, à la tête de ce pays, quelqu'un qui a tous les rêves possibles. il vient vendre aux Guinéens le fait que lui, il peut développer ce pays, il peut nous apporter de l'eau, de l'électricité. Mais Monsieur le Président, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi, on refuse aux Guinéens le droit à la vie. Les atteintes au droit à la vie, Monsieur le Président, sont le noyau dur des droits humains. C'est bien regrettable, Monsieur le Président, qu'un 28 septembre 2009, le jour où la Guinée a dit non aux colonisateurs, qu'on refuse aux Guinéens, Monsieur le Président, le droit de dire non à un système. C'est quand même assez ahurissant, Monsieur le Président. Nous avons donc un monsieur à la tête de ce pays à l'époque, Monsieur Moussa Dendis Kamara, qui aujourd'hui dit qu'il n'est en rien responsable de ce qui est arrivé. Monsieur le Président, dans la jurisprudence internationale ou en tout cas dans les pays de tradition romano-germanique, il est arrivé à un moment donné qu'on poursuive des ministres. C'est le cas de la haute cour de justice en France où on a poursuivi des ministres tout simplement parce qu'il y avait eu des drames, des drames tels que l'histoire du sang contaminé en France. Et à l'époque, il y avait une théorie qui courait, c'était que sont-ils coupables ? Non. Mais est-ce qu'ils sont responsables de ce qui est arrivé ? Monsieur le Président, nous nous rappelons du Dadis Chaud. Nous nous rappelons de M. Moussa Dadis Kamara après ces drames. Nous le voyons encore dans sa chambre à coucher devant les télés de France 24 où il explique qu'ils ne pouvaient pas contrôler cette armée et que cette armée est désorganisée depuis 50 ans. Mais, M. le Président, vous avez suivi ici depuis le 28 septembre 2022 que M. Moussa Dadis Kamara a quand même eu un plan pour arriver au pouvoir. Lorsqu'on a un plan pour arriver au pouvoir, on cherche un plan pour gouverner. mais lorsqu'on n'a pas de plan pour gouverner, c'est qu'on n'est pas fait pour gouverner, M. le Président. M. le Président, il y a d'autres interviews de M. Moussa Dadis Kamara que l'on retrouve très difficilement aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile de conserver un certain nombre de choses. Vous avez des interviews de lui sur Africable où M. Moussa Dadis Kamara développe que c'est les opposants qui sont responsables de tout ce qui est arrivé au stade. Il développe cela de la façon la plus simple que possible avec une véhémence parce qu'il y croit, bien évidemment. Mais ce qui est dramatique, M. le Président, c'est que même dans ces vidéos ou dans l'une des vidéos dont je parle, vous verrez le capitaine Moussa Dadis Kamara dire à la fin de la vidéo qu'il est le père de la nation. Il n'est pas père de la nation qui le veut. Lorsqu'on est père de la nation, on assume. Lorsqu'on est père de la nation, on ne laisse pas des corps de guinéens pourrir, se fissurer dans les morgues. On ne dissimule pas ces corps de cette façon, M. le Président. Lorsqu'on est père de la nation, on assume ce genre d'actes parce que tout simplement, on a une certaine responsabilité morale. M. le Président, je pense qu'à la barre de ce tribunal, sur les questions de redevabilité, sur le fait que les victimes réclament une réparation, mais elles réclament également justice. Elles réclament que ceux qui étaient à la tête ou en tout cas ceux qui ont activement participé à ce massacre payent. Nous avons vu ici un personnage qui refuse catégoriquement que sa responsabilité soit mise en cause. On l'a entendu ici, M. le Président, à plusieurs reprises. Il a dit, ceux qui sont allés au stade n'ont qu'à assumer. moi, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Donc, on a 157 morts, on a un nombre de disparus inconnus, on a plus de 109 femmes violées, détruites, mais on a un président de la République qui veut bien les honneurs, mais qui refuse les horreurs. M. le Président, on n'est plus dans ce monde-là où on accepte les honneurs pour refuser les horreurs. Lorsqu'on accepte les honneurs, on assume aussi les horreurs. où le Président est permis par décret-loi, par des ordonnances, à jouer le rôle du pouvoir législatif. C'est arrivé chez nous en Guinée et aujourd'hui, nous n'avons pas une assemblée, nous avons plutôt une ancienneté qui joue le rôle d'assemblée. Mais la Guinée vit. Un pays peut fonctionner même quand ça ne va pas au niveau de l'exécutif. Pendant trois ans, la Belgique a vécu sans gouvernement, mais l'administration a continué. Mais un pays ne peut pas fonctionner normalement sans aucune justice. même dans un pays despotique, la justice du despote est mieux que l'absence de justice. même dans un pays de dictature, la justice du dictateur est mieux que l'absence de justice. voilà qu'en paix l'importance, le pesant de ce que vous incarnez aujourd'hui, ce qui va vous permettre justement de juger. qui sont aujourd'hui renvoyés devant vous. C'est en étant auréolés et vêtus de manteaux que je me tiens devant vous, vêtus et auréoles également de vos robes, depuis presque une heure pour plaider cette affaire. c'est en étant convaincu que votre serment dont j'ai parlé, que les charges liées au port de votre robe que vous portez dont j'ai parlé, c'est en étant convaincu que ces éléments seront la brévière qui doit vous guider vers le respect de la loi la seule autorité à laquelle vous êtes soumis que je vais donc me tenir devant vous devant la plénitude et l'entièreté de la composition de cette juridiction pour défendre l'honneur d'un homme pour défendre l'honneur d'un militaire, pour défendre l'honneur d'un ancien chef d'Etat, pour défendre l'honneur d'une victime, pour défendre l'honneur d'un miraculé, pour défendre l'honneur d'un exilé, pour défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir, pour défendre l'honneur d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin devenu pour des raisons politiques inculpé, devenu pour des raisons politiques accusé obligé de se défendre devant vous c'est Aurélie justement de cette robe que je vais me tenir devant vous pour défendre un républicain l'honneur d'un républicain l'honneur d'un patriote et l'honneur d'un prisonnier que je vais même appeler prisonnier politique depuis plus d'un depuis près de 14 ans alors monsieur le juge président messieurs les juges assesseurs j'ai commencé par vous dire que je me tiens devant vous pour défendre l'honneur d'un homme un homme ordinaire au destin singulier l'honneur c'est la conscience mais la conscience exaltée c'est le respect de soi-même et de la beauté de sa vie portée jusqu'à la pure élévation et jusqu'à la passion la plus ardente ce n'est pas de moi c'est d'Alfred Zigny la servitude des grandeurs militaire je suis donc devant vous ce matin pour défendre l'honneur d'un homme bon très bon et d'une bonté rare voire rarissime que l'on veut faire passer peut-être pour un monstre je vais passer une heure uniquement pour parler de sa personnalité heureusement que nous sommes dans un procès criminel c'est le procès de la personnalité des accusés je vais parler du président Moussa Dadis Kamara je vais défendre l'honneur d'un homme généreux d'un homme d'une exceptionnelle humanité d'un homme honnête très honnête d'un homme sincère très sincère d'un homme d'une probité morale et d'un sens de l'honneur et de la justice d'un homme avec plein de vertu reconnu unanimement par ceux qui l'ont côtoyé par ceux qui l'ont connu par ceux qui l'ont vraiment connu un honneur qui a été sali et mis dans la boue un homme d'honneur le président Dadis est un homme d'honneur un homme d'honneur c'est un homme qui fait preuve d'honnêteté et de probité le président Moussa Dadis Kamara malgré les coûts reçus mais administré dans le seul but de l'atteindre moralement de l'atteindre peut-être physiquement parce que les coûts reçus peuvent rendre malade malgré les coûts reçus pour l'atteindre pour atteindre sa réputation est encore là il est là il est ici il est dans cette salle il a bonne mine vous vous souviendrez monsieur le président monsieur les assesseurs que s'adressant à lui un conseil des partis civils a même parlé évoqué dans cette salle de déshonneur voilà pourquoi je vais faire plus d'une heure pour parler uniquement de l'honneur d'un homme on a parlé de déshonneur motif tiré de ce qu'il est en détention je veux vous rappeler quelque chose monsieur le président dès le début je vous ai dit que cet homme j'ai communiqué avec lui le 10 février 2013 et que je l'ai vu un jour d'amour le 14 février 2013 cela fait donc plus de 11 ans bientôt 12 ans que je le côtoie cela fait toutes ces années pendant toutes ces années il le sait et que je lui ai toujours dit soyez préparé dans la tête je vais y revenir d'ailleurs qu'en Guinée vous pouvez bien aller en prison la maca donc lui il a connu la prison mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour et il a été président en face d'un pouchiste d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition ce n'est donc pas un déshonneur comme on a voulu le faire comprendre ici dans cette salle d'audience pour salir un ancien chef d'état pour salir un homme qui a incarné la nation qu'on le veuille ou pas ça reste dans l'histoire de la Guinée et d'ailleurs j'en parlerai plus loin ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison puisque je parlerai d'un homme responsable je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là toujours par rapport à Babou emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président mais quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI le Front Populaire Ivoirien parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter et qu'il a créé son parti le parti panafricain vous avez vu le monde qui y est allé vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire ce n'est donc pas un déshonneur monsieur le président messieurs les juifs et ses soeurs que de se voir détenu ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines ce républicain qui est assis devant vous l'est dans l'âme cet homme qui est assis devant vous que vous jugez est un homme bon est un homme doux et c'est pour ça d'ailleurs que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu même ses adversaires même ceux qui déposaient contre lui vous ont dit le président de 10 est un homme bon il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres il l'a fait avant d'être président pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes il l'a fait pour Biche l'actuel chef d'état-major général des armées deux fois il l'a fait pour Idi Amin dans leur amical il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés c'est lui qui a osé parce qu'il est bon aller rencontrer feu général ancien comté qu'il appelait affectueusement affectueusement papa il lui a dit vous voulez les garder aller en prison monsieur le président il n'y a aucun souci mettez-nous tous en prison et des personnes peuvent en témoigner l'actuel gouverneur de la ville de Conakry la générale de seconde section parce que le militaire ne va pas à la retraite directement c'est pour ça qu'on les appelle générale de seconde section c'est une erreur quand on dit mise à la retraite ils ont encore deux années avant d'aller définitivement à la retraite elle peut témoigner c'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici je parlerai droit dans cette salle rassurez-vous que le parquet le sache mais je vais parler de lui et je vais parler de lui pendant très longtemps c'est encore ça la noblesse de vos travails voyez-vous quand un avocat est empêché il se lève et il sort mais vous vous nous écoutez c'est aussi un choix et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire monsieur le juge président monsieur les juifs assesseurs c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser et que je m'adresse à vous en toute dignité je sais que si c'est dehors je me permettrai de dire mon cher ami c'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme on ne peut pas salir son image en tout cas nous nous n'accepterons pas je l'ai promis de rester à ce côté j'ai encore l'intention de rester j'ai l'intention de demeurer je sais que je resterai à côté sur l'autre volet parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure je le conseille dans tous les aspects de sa vie y compris toute sa famille j'espère juste que dans deux mois il va être chez lui à la maison et que cette affaire là sera close à son négard et que toute l'humiliation qu'il a subie qu'il est encore en train de vivre pas parce qu'il est devant vous il a voulu il a tenu être devant vous mais tout ce qu'il a reçu comme coup le dernier pour que je m'arrête là parce que je n'ai parlé que des chefs d'état du continent africain mais Lula da Silva je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien il a même été giflé par une greffière le saviez-vous il est revenu et il est devenu président parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la cour suprême être en détention monsieur le président rassurez-vous ne considérez pas que parce que vous êtes en détention c'est un déshonneur non vous êtes un homme d'honneur que chacun le sache que chacun le connaisse que chacun ne l'oublie pas et que chacun en s'adressant à lui sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement mais il s'agit également de la république parce que quand on l'humilie on a humilié la Guinée et en parlant de la république je reviendrai pour vous donner l'exemple des Etats-Unis parce qu'on a aussi parlé des Etats-Unis il faut bien qu'on parle de président des Etats-Unis c'est qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé voyez-vous donc que certains ont connu la case de prison avant de se voir au perçoit d'autres ont connu la prison après le perchoir d'autres l'ont connu avant et après ce n'est donc pas un déshonneur pour le président d'Addis de se voir en détention surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de la duchée de son pays c'est un modèle c'est un exemple c'est un symbole que tous les chefs d'Etat devraient suivre que tous les anciens chefs d'Etat devraient suivre il vaut mieux être à la disposition de son pays que l'être qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs je viens donc défendre un homme dans la considération accordé au mérite reconnu lui est dénié à tout bout de champ par les partis civils par les partis civils il faut reconnaître